Que ça soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram ou même via de la publicité ciblée, à partir du moment où vous êtes intéressé au business en ligne, vous avez entendu parler du dropshipping. Et le problème, c'est que tous ces contenus et tous ces gourous qui parlent de dropshipping vous font croire que vous allez pouvoir devenir riche rapidement et facilement. Mais quelle est la vérité derrière tout ça ? Est-ce que c'est vraiment possible de réussir en dropshipping ? Et si c'est le cas, comment est-ce possible de vraiment réussir, d'être rentable, de gagner de l'argent, d'avoir cette liberté tant convoitée ? Quelles sont les personnes qui disent la vérité, celles qui mentent ? Comment démêler le vrai du faux ? Eh bien, je suis là pour répondre à cette question. Avant toute chose, je tiens à rappeler ce qu'est le dropshipping. C'est simplement un modèle logistique. Le dropshipping n'est pas un business model. Le business model, c'est le e-commerce, le fait de vendre des produits physiques en ligne. Le dropshipping est uniquement la méthode logistique qui permet, lorsque vous avez un client qui vient sur votre site internet et qu'il achète un produit, de pouvoir expédier ce produit directement depuis votre fournisseur chez le client, sans que vous ayez besoin vous-même de faire du stock. Le fait de vendre des produits, de créer un site internet, de faire des publicités, de créer du contenu sur le réseau, de gérer le service client, de gérer de l'email marketing, etc., c'est du e-commerce. Ceci n'est pas du dropshipping. Par contre, vous pouvez faire du e-commerce en utilisant la méthode logistique du dropshipping, et je vous conseille de le faire, notamment si vous débutez. Il y a très peu de gens qui réussissent en dropshipping. J'estime aujourd'hui facilement, à moins de 10%, le taux de réussite des personnes qui se lancent en dropshipping, ou je devrais dire en e-commerce, mais vous avez compris. Pourquoi aujourd'hui le dropshipping est controversé et est mal vu ? Parce que c'est une réalité. Quand on parle de dropshipping, en général, c'est très mal vu. Il suffit de faire le test. Parlez-en à votre entourage. Dites que vous essayez de faire du dropshipping, ou que vous avez envie de lancer un business de dropshipping. Vous allez voir comment les gens autour de vous ont vous regardé. Parce qu'il y a deux choses principales qui reviennent tout le temps. La première, c'est que les gens disent que le dropshipping n'apporte aucune valeur au client parce qu'on ne crée pas de produit. Déjà, c'est faux. Il y a énormément de marques aujourd'hui qui fonctionnent en dropshipping et qui ont créé leurs propres produits. Je pense notamment à Gymshark. Et en plus de ça, même si vous ne créez pas un produit de A à Z, ce n'est pas grave. Il y a des fournisseurs qui le font pour nous. Nous, notre rôle, ça va être un rôle de commercial, de vente, de marketeur. Notre but, ça va être de prendre des produits et de les vendre. On peut avoir les meilleurs produits, on peut avoir les meilleures usines qui font les meilleurs produits. S'il n'y a personne pour les prendre et les mettre en face des clients, personne ne va acheter ces produits. Même si ces produits sont géniaux et apportent une vraie valeur pour le client. Donc, votre rôle, ce n'est pas juste de déplacer des produits. Encore une fois, on n'est pas logisticien. Votre rôle, c'est de vendre ces produits et de faire du marketing. Et très souvent, quand vous allez développer votre business à un stade supérieur, vous allez personnaliser votre produit. Donc, vous aurez à un moment donné un produit qui sera unique. Et deuxième chose que les gens disent, c'est que le dropshipping est un scam. C'est-à-dire que les gens qui font du dropshipping, ils n'envoient pas les produits. Ils vous envoient des produits de mauvaise qualité, ils font des faux sites internet, ils ne font rien dans les règles, etc. Mais ça, encore une fois, c'est une réflexion qui est totalement idiote parce qu'en fait, c'est la même chose dans tous les business. Il y a des gens qui le font de la bonne manière, il y a des gens qui le font de la mauvaise manière. Il y a des arnaqueurs, des escrocs dans tous les business. Mais pourquoi le dropshipping est associé à ce mot arnaque ou scam ? Parce que c'est ce qui a été médiatisé. Et c'est parce qu'on médiatise tout le temps les choses négatives. Et la majorité des gens ne vont pas aller chercher plus loin. Ils vont prendre l'information qu'on leur a balancé, ils vont entendre dropshipping, scam, arnaqueur, influenceur, machin. Et bien, tout de suite, ils vont se dire, ok, dropshipping égale scam. Et quand ils entendront le mot dropshipping, ils ne vont pas faire fonctionner leur cerveau. Ils vont tout de suite penser à une escroquerie, ce qui est encore une fois totalement faux. Bref, ça, c'est la mentalité un petit peu générale au niveau du dropshipping. Mais ça, on s'en fout en réalisé. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est vous, c'est toi. Quelle est ta vision par rapport au dropshipping ? Et je suis sûr que si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, c'est certainement parce que tu as une vision qui est totalement erronée du dropshipping. Tu vois ça comme un petit business qui va te permettre de générer du cash, alors que tu dois voir ça comme un véritable projet entrepreneurial. Tu dois changer ta vision des choses. Je t'explique. Déjà, je vais arrêter d'utiliser le mot dropshipping et je vais parler d'e-commerce. Si tu veux performer en e-commerce, avoir des vrais résultats. Et je ne te parle pas de faire 10 000 euros sur un mois et puis le mois d'après, tu ne fais plus rien. Je te parle d'avoir des vrais résultats stables qui durent dans le temps et qui te permettent surtout d'en vivre et d'en vivre confortablement. Si c'est pour gagner 1 500 euros par mois avec ton business e-commerce, alors c'est sympa si tu veux juste remplacer ton salaire et que tu as un peu plus de liberté. Certes, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir une vraie liberté pour voyager, pour profiter de ses proches, pour acheter les choses qu'on veut s'acheter, etc. Et justement, si on se lance dans l'e-commerce, c'est pour avoir ce lifestyle également. Si c'est ton cas, tu dois voir l'e-commerce comme un business long terme. Un business où tu vas créer une marque solide qui sera stable sur le long terme et qui va te garantir d'avoir des revenus et des résultats tous les mois et qui ne risque pas de s'effondrer du jour au lendemain. Alors, je sais que c'est possible de faire du cash flow en enchaînant plein de boutiques, en testant plein de produits et en recommençant à zéro à chaque fois avec des nouvelles boutiques, des nouveaux produits, etc. C'est une stratégie que j'ai moi-même fait pendant plusieurs années. C'est possible, on peut faire beaucoup d'argent avec cette stratégie, mais à un moment, croyez-moi, vous allez arriver à épuisement. Vous en aurez marre, vous ne serez pas épanoui dans ce que vous faites, vous ne serez pas fier non plus de ce que vous faites. Et surtout, vous aurez des résultats qui sont en dents de scie. Ce n'est pas parce que pendant trois mois, vous faites des super résultats, vous faites de l'argent que ça y est, vous êtes devenu un super entrepreneur et que vous êtes le roi du monde. Au contraire, j'ai vu tellement de cas et ça m'est arrivé même moi plusieurs fois sur des boutiques où ça marchait super bien et d'un coup, ça crache. Pourquoi ? Parce que le business que j'ai lancé qui était en dropshipping n'avait aucun fondamentaux solide. Ça reposait sur quelques publicités, sur un produit gagnant qui était tendance pendant une certaine période et au bout d'un moment, ça s'épuise. Et dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recommencer, rechercher de nouveaux produits, recréer de nouvelles boutiques, repartir de zéro et être toujours dans ce même processus. Et au final, on se retrouve dans une rat race du dropshipper où au final, on est prisonnier de son business à toujours devoir relancer les nouvelles choses et on n'a pas cette liberté. Donc cette stratégie, elle est vraiment contre-productive. Elle peut être attirante à court terme parce que c'est vrai, on peut avoir des résultats rapides. En quelques mois, on peut déjà générer plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. C'est vrai, mais c'est un piège et je vous dis ça avec plus de 6 ans d'expérience dans le e-commerce. Donc je vous invite vraiment à vous comporter comme des vrais entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont ce que je vais appeler des builders, c'est-à-dire des constructeurs, des bâtisseurs. Donc c'est-à-dire que vous allez construire votre projet brique par brique. À chaque fois, vous allez ajouter une brique à votre projet. L'idée, c'est qu'on ne va pas recasser la brique derrière pour remonter une nouvelle maison à côté avec des nouvelles briques, etc. C'est que plus on va travailler sur son business, plus le temps va passer, plus on va faire grossir notre business et plus celui-ci va prendre de la valeur et plus on va se rapprocher de la liberté qu'on souhaite avoir. Oublie également l'idée de faire des sites monoproduits que tu vas faire en 30 minutes, que tu vas lancer rapidement pour espérer gagner de l'argent. C'est vrai que lancer une boutique Shopify en 30 minutes, techniquement, c'est possible, c'est vrai. Par contre, je vais te le dire de manière assez crue, ton site, il sera dégueulasse. J'ai noté 7 points, 7 points que tu dois absolument respecter si tu veux réussir en e-commerce. Mais avant de t'expliquer ce que personne ne te dit à propos du dropshipping, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu devrais m'écouter dans cette vidéo. Je fais du e-commerce depuis 2017. J'ai lancé des dizaines et dizaines de boutiques, j'ai fait toutes sortes de stratégies, j'ai lancé des boutiques monoproduits en faisant du testing de masse à la chaîne, en lançant plein de produits. D'ailleurs, c'est des boutiques qui n'ont jamais duré. J'ai aussi lancé des marques. J'ai lancé à l'époque une marque de montre en bois sur laquelle j'ai passé 3 mois de travail pour faire vraiment un truc super propre. Ça faisait un peu de ventes, mais ça n'a jamais explosé. Pourquoi ? Parce que j'avais choisi tout simplement un mauvais produit. Donc, je l'ai fermé. J'ai relancé des nouvelles marques. J'ai lancé une première marque qui a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires et pour le coup, qui était vraiment stable. Aujourd'hui, avec mon associé, on a une marque qui tourne à peu près à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ça va faire également bientôt 5 ans que j'accompagne des gens à lancer leur business e-commerce. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube si tu me découvres ici. Tu vas voir, il y a des centaines de vidéos. Je ne suis pas un nouveau sur le marché, c'est-à-dire que je connais bien le milieu du e-commerce. J'ai vu toutes les tendances, toutes les modes. Donc, aujourd'hui, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, vraiment, c'est basé sur des années d'expérience et sur des retours qu'on crée sur le terrain. J'ai fait du e-commerce pendant des années. Je fais encore du e-commerce aujourd'hui. Je te montrerai des chiffres à l'écran, des résultats qu'on a actuellement. Donc, crois-moi, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu peux vraiment le prendre en compte. Première chose, je vais me répéter, mais c'est tellement important et je l'ai mis en premier parce que c'est la chose la plus importante. Arrête de croire que tu vas rouler en lambeau à 25 ans. Si tu y arrives, tant mieux. Mais les personnes qui y arrivent, ce sont des exceptions. Détache-toi vraiment de ce qu'on te montre sur les réseaux. Alors, je sais que ça peut être motivant, inspirant, etc. Prends ce qu'il y a à prendre de bon, mais ne te focalise pas là-dessus. C'est une erreur que beaucoup de jeunes font. Quand tu es un peu plus âgé, on va dire que tu as un peu plus de maturité, d'expérience. Donc, tu ne vas pas forcément faire cette erreur-là. En tout cas, l'idée, encore une fois, c'est de dire que tu ne vas pas être riche du jour au lendemain. Et ça ne va pas se faire comme ça en quelques mois. Et donc, lié à ça, ne te concentre pas sur comment faire le plus d'argent possible. La seule règle à respecter, si tu respectes cette règle et que tu te donnes à fond, tu réussiras. C'est concentre-toi pour apporter un max de valeur à tes clients. Par exemple, nous, sur notre marque actuelle, c'est une obsession. Comment on peut améliorer l'expérience client ? Ok, on a un produit, on travaille le produit, on optimise le produit. On est en train de changer de fournisseur d'ailleurs pour encore optimiser la qualité du produit. On améliore le packaging, on met des cartes de remerciements, on met des petits goodies, des petits cadeaux dans la boîte pour que le client soit vraiment satisfait. On l'incite ensuite à partager sur les réseaux, etc. Bref, en fait, on se casse la tête continuellement à se dire comment on peut apporter un max de valeur au client. Et en fait, l'argent va suivre automatiquement derrière. Plus tu vas apporter de valeur, plus tu auras d'argent derrière. C'est mathématique. Donc, au lieu de te concentrer sur comment faire plus d'argent, concentre-toi sur comment apporter un max de valeur. Ensuite, au niveau des boutiques, arrête de faire les boutiques en 30 minutes qu'on te montre sur YouTube. Tu dois construire des sites de marques, des sites brandés. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais tu verras que ça fera une énorme différence. Autre élément important, tu dois être capable d'analyser les données. Que ça soit les données avant de lancer un produit, donc les données du marché, voir s'il y a de la demande sur le marché, quels sont les concurrents, comment tu peux te différencier des concurrents, etc. Mais aussi les données une fois que tu auras lancé ton business. Analyser les stades publicitaires, analyser les visites pour pouvoir en tirer des conclusions et prendre les bonnes décisions. Tu vas devoir gérer également les relations avec les fournisseurs. Encore une fois, on veut proposer des produits de qualité. Donc, tu vas devoir avoir cette relation avec le fournisseur. Il faut arrêter avec Aliexpress, d'accord ? On n'envoie pas de produits depuis Aliexpress parce que ça va contre la première règle que je t'ai dit tout à l'heure, maximiser la valeur pour les clients. Et encore plein d'autres choses qui, évidemment, ne s'improvise pas que tu vas devoir apprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les apprendre. Deuxième chose, construire un site Shopify, c'est facile, mais en même temps, c'est difficile. C'est-à-dire que techniquement, c'est très simple de faire une boutique Shopify. Tu as plein de tutos en ligne, donc tu as plein de gens qui se disent, « Let's go, je vais faire du e-commerce, je vais gagner plein d'argent, c'est facile de faire une boutique Shopify. » Oui, sauf que faire une boutique qui convertit tes visiteurs en clients, une boutique dans laquelle les gens vont avoir confiance, c'est un peu plus difficile. Ça demande des compétences. Ça demande de connaître des choses que la plupart des gens, malheureusement, ne connaissent pas et ne prennent pas le temps de connaître. Le meilleur conseil que je peux te donner pour ça, c'est « Inspire-toi des grandes marques. » Et prends le temps de bien choisir ton produit ou tes produits ou la niche dans laquelle tu veux te lancer. C'est important vraiment de faire ce travail en amont pour maximiser les chances de réussir de ton produit. Arrête de vouloir tester 15 produits en une semaine, ça, ça ne marche pas. Troisième chose très importante et qui n'est pas respectée par beaucoup de gens, ça va être la marge. Il te faut une marge élevée, une marge dans laquelle tu prends en compte également la TVA. Combien de personnes vous montrent des chiffres, des résultats, vous vendent du rêve, alors que si vous détaillez un peu le calcul et le bénéfice qui reste à la fin, ils ne déduisent pas la TVA. Alors qu'en fait, la TVA, c'est dû. Il n'y a pas de loi de système ou autre qui permet d'esquiver la TVA. Si tu ne payes pas la TVA, tu es dans l'illégalité. Donc, il n'y a pas de secret. Il vous faut des produits qui ont une haute valeur perçue sur lesquels vous allez pouvoir faire une grosse marge. Moi, je vise toujours un minimum de 20% net de marge avec les coûts publicitaires compris dedans pour me dire « Ok, là, c'est intéressant ». Quatrième élément, prends le temps de bien choisir ton fournisseur. Ne fais pas ça à la va-vite. Encore une fois, la réussite de ton business en dépend forcément parce que la valeur pour les clients, les produits qu'ils vont recevoir dépendent aussi de ton fournisseur. Donc, n'hésite pas à négocier avec lui. Aujourd'hui, tu as plein de plateformes où tu peux tester différents fournisseurs. Si tu commences en dropshipping, tu vas avoir Aliexpress que je ne conseille pas forcément. Tu vas avoir des plateformes comme CJ Dropshipping, Oboardesk, Zendrop par exemple, que tu peux utiliser. Ou si tu veux faire les choses encore plus proprement dès le départ, tu peux directement passer par Alibaba pour contacter directement les fabricants, les usines des produits. Cinquième élément, le service client, ça doit être ta priorité. En général, les gens font leur première vente et ils délaissent un petit peu le service client. Et très vite, quand ils commencent à avoir des dizaines de ventes, ils se retrouvent avec des messages de clients qui ne sont pas satisfaits parce que la livraison est longue, parce que le produit part forcément de bonne qualité, parce qu'ils n'ont pas anticipé cette partie-là. Donc, c'est important que dès le départ au niveau de ta boutique, tu aies un service client qui soit béton. Parce qu'un client satisfait, c'est potentiellement un client qui va racheter chez toi et en plus, qui va en parler autour de lui. Et donc, il va pouvoir ramener aussi d'autres clients sur ta boutique. Sixième chose que tu dois comprendre également, c'est que tu vas rater des choses. Que ce soit des produits, des publicités, des éléments sur ta boutique. En fait, tu vas être sans cesse en train de faire des tests. Changer un prix, changer une offre, changer un copywriting, tester des nouvelles photos, des nouvelles publicités, etc. Et à chaque fois, il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Tu vas avoir des échecs, c'est normal. Mais l'idée, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est un peu bidon ce que je vais dire, mais c'est un changement de mentalité. C'est que l'échec, prends-le comme une leçon. C'est-à-dire, c'est une manière de t'améliorer. Ok, tu as de la donnée en retour. Ok, cette donnée, qu'est-ce que tu en fais ? Soit tu te dis, ah, j'ai échoué, ça ne marche pas, tant pis, tu mets la poubelle. Soit tu te dis, ok, j'analyse la donnée que j'ai en retour. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je peux tester différemment ? Et c'est comme ça que tu vas avancer petit à petit. Dans tous les cas, tu auras forcément des échecs. Il y a forcément des choses que tu vas louper. Par contre, il y a des échecs que tu peux éviter. Donc, soit en te faisant mentorer, en te faisant accompagner, en apprenant des gens qui ont déjà fait ce que toi, tu veux faire, mais aussi en faisant des choix logiques en termes de stratégie. Je parlais tout à l'heure de la stratégie de mass-testing, où tu testes plein de produits. Si tu fais ça, évidemment, tu vas maximiser tes échecs. Parce que comme tu vas sélectionner tes produits à la va-vite, tu vas forcément faire des mauvais choix et avoir beaucoup plus de produits qui vont échouer. Alors que si déjà, tu prends le temps de bien choisir un produit, tu minimises l'échec déjà au niveau du produit. Donc, échouer sur un produit, c'est chiant. Parce que tu fais la boutique, tu passes du temps, etc. Et il y a vraiment aussi un aspect déception où ça fait mal. Quand tu as passé du temps sur un produit, tu as mis de l'argent, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important cette phase pour justement éviter l'échec sur le produit. Par contre, les échecs d'après, ce n'est pas grave. Une fois que tu as bien choisi ton produit, tu as bien choisi ta niche et que tu as fait une bonne boutique, bien brandée, etc. Tu vas tester des pubs. Tu as peut-être des pubs qui ne vont pas marcher. Par contre, le testing de « je teste 15 produits en deux semaines », ça, c'est du testing qui est bête. Parce que tu peux éviter ce testing bête juste en sélectionnant un bon produit au départ. Et enfin, septième et dernier élément, l'analyse des données. C'est extrêmement important que ça soit au départ quand tu vas devoir choisir ton produit. Comme je l'ai dit, analyser ton marché, analyser la demande, analyser les concurrents, ok ? Voir par rapport aux concurrents et par rapport à la taille de ton marché, comment tu vas pouvoir te positionner, comment tu vas pouvoir te différencier, qu'est-ce que les concurrents ne font pas et que toi, tu vas pouvoir faire qui va permettre de les dépasser. Ça peut être des fois des choses toutes bêtes. Faire des meilleures photos au niveau du site, faire des meilleures publicités, être un peu plus créatif sur les publicités, faire de la publicité sur un canal où ils ne sont pas. Par exemple, tu vois que ton concurrent, il est sur Facebook, mais il n'est pas du tout sur TikTok. Et tu vois que par rapport à l'audience du produit, TikTok peut être intéressant. Eh bien, toi, tu fais des pubs sur TikTok. Et là, tu vas aller chercher une audience que ton concurrent n'a pas, par exemple. Donc, c'est tous ces éléments-là d'analyse que tu vas devoir faire en amont, donc avant de choisir le produit que tu vas lancer et qui vont te permettre de choisir, « Ok, ce produit, je vais le lancer de telle manière, avec tel nom de marketing, je vais faire les pubs de cette manière-là, le site, je vais mettre ça, ça, ça sur le site, parce que mon concurrent ne le fait pas, parce que j'ai fait cette analyse avant. » Et logiquement, quand tu fais ça, il y a de très faibles chances que tu te trompes parce que tu as bien préparé le terrain. Et ensuite, tu as l'analyse des données après. Donc, une fois que tu vas lancer tes publicités, tu vas voir les premiers retours, tu vas voir des visites, des ajouts au panier, des ventes, tu vas voir quelle pub fonctionne le mieux, etc. Et là, ça va être important de bien connaître tes données et de savoir bien les analyser pour prendre des bonnes décisions. Déjà, si tu respectes tous ces éléments-là, tu es dans le top 10% des gens qui se lancent en e-commerce, en dropshipping. Le simple fait de comprendre ce que je t'ai dit ici et ensuite de l'appliquer va faire une énorme différence pour toi. Et dernière chose, sois concentré. Je te dis ça parce qu'hier, il y a un des élèves qu'on accompagne qui a fait une énorme connerie. Il a lancé un nouveau produit, donc on a analysé le marché, on a analysé le produit. On a vu qu'il y avait vraiment une opportunité de marché sur le produit qui se souhaitait lancer. On a fait une boutique très bien brandée, très propre, nickel. On a travaillé les publicités, les scripts publicitaires. Donc on a passé du temps pour faire vraiment un travail qualitatif. On lance les publicités et là, en deux jours, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente, on se dit mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal par rapport à l'analyse qu'on a fait, etc. Il doit avoir des ventes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait loupé le paramétrage de la livraison sur son site, c'est-à-dire que dans le pays où on vendait, en l'occurrence, là, c'était la France, eh bien, il n'y avait pas de paramètres de livraison paramétrée pour le produit. Donc en fait, les gens ont ajouté au panier. On avait beaucoup d'ajouts au panier mais il n'y avait pas de vente parce qu'en fait, les gens ne pouvaient pas choisir un moyen de livraison. Il s'en est rendu compte au bout de deux jours. Il a évidemment fait la modification, il a relancé les pubs et là, première journée, boum, direct, rentable. Je vous mettrai le screenshot à l'écran. Je crois qu'il a dépensé 50 euros sur cette première journée. Il a fait plus de 150 euros de vente donc jour 1, en fait, rentable. Et là, tout de suite, en fait, le produit lui permet de gagner de l'argent. Vous voyez, c'est important d'être concentré parce qu'une petite erreur comme ça, un petit oubli peut faire que ça ne fonctionne pas. Si jamais maintenant, vous souhaitez aller plus loin en termes de e-commerce, je vous ai fait un plan d'action concret totalement gratuit. C'est une vidéo que vous trouverez dans la description. C'est le premier lien. Vous allez pouvoir accéder à une vidéo où je vous partage un plan d'action pour pouvoir atteindre au minimum les 3 000 euros de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. Allez la voir, vous allez forcément apprendre encore une fois plein de choses et ça vous servira également pour la suite. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un like. N'hésitez pas à me dire aussi vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !